Nous sommes ici pour parler d'une nouvelle sortie à la fois de l'IPAC, mais pas que de l'IPAC, puisque c'est une sortie aussi de Ronan Pérennes, de Moi dans la rivière, c'est ça ? Oui. Le contexte un petit peu de la sortie de ce livre, pour quelles raisons est-il sorti ? Pourquoi y avoir contribué ? Bon, première chose, Ronan Pérennes est un membre de l'IPAC. C'est important. Donc, on peut dire un historien de l'IPAC. D'accord. C'est un jeune, 25 ans, qui a travaillé et qui va apprendre progressivement à travailler autrement. Tout historien, comme tout métier, s'apprend. Alors, il est venu nous voir avec un manuscrit. Nous l'avons aidé à compléter ce manuscrit. Nous l'avons aidé à mettre en forme pour une publication. L'initiative, le plan, le fond, c'est de Ronan. Et nous avons aidé Ronan, donc, à faire un ouvrage qui est sympa. Alors, de quoi parle-t-il ? Donc, déjà, avec le titre, on peut avoir une brève idée. On va pouvoir le nommer, si on peut le voir. La forge neuve, Moi dans la rivière, de l'histoire au patrimoine. Alors, il y a une idée force qui est de Ronan, à savoir que la forge neuve, c'est de l'histoire. Une forge créée par le Grand Condé en 1668, qui existe jusqu'en 1668 et jusqu'en 1869. Le site a vécu ensuite, après la fermeture, il y a eu différentes industries, passionnantes d'ailleurs, inconnues, méconnues, vraiment, à découvrir dans ce bouquin. Et, ensuite, il y a eu les camps de réfugiés espagnols, Zigan, histoire très douloureuse, qu'il faut absolument lire. Ça, Ronan a tenu à ça, et c'est très bien. Et, enfin, aujourd'hui, c'est surtout, le site, c'est surtout un lieu de patrimoine. Donc, il a mis histoire au patrimoine, et c'est fort juste, et c'est très important. Car, de plus en plus, les personnes partent du patrimoine et essaient de comprendre à travers l'histoire, mais l'évolution aussi, le vécu. Donc, souvent plus récent, les restaurations. Alors, les chapitres ou les éléments importants du livre qui méritent d'être soulignés ? Oui, c'est quelque chose de simple. Le contexte, la création, puis comment ça fonctionne, deuxième chapitre. Un aspect plus technique. Comment fonctionne une forge, c'est plus technique, oui. Là, il y a des passages sur lesquels on peut passer plus vite. Bon, le troisième, alors là, ça concerne comment on y vit. Ça, c'est important. Oui. Et l'évolution plus récente, donc, jusqu'à la fin de cette aventure de forge. Puis, le quatrième chapitre, donc, c'est depuis. Depuis la fermeture, avec tout le volet industriel, le volet des camps et le volet patrimonial actuellement. Et ce qui est important, c'est de souligner, c'est qu'il est richement illustré. Oui, ça, oui. C'est difficile de vous montrer tout ce qu'il y a dedans. On mettra l'image. Voilà, mais, on trouve que, regardez ça un peu comme c'est beau. La rue, c'est une rue des maisons ouvrières que tout le monde peut voir, mais pas comme ça. Celle-ci est en 1922. Bon, il y a beaucoup de documents qui puisent à différentes sources. C'est un bouquin, il faut le dire, simplement. Ce bouquin-là fait un présent, un bon résumé de ce qui s'est passé à la forge. C'est un bouquin de base qui servira longtemps, longtemps, longtemps. Je suis là, je suis sûr. Sur un point, il sera complété sur tout ce qui est camp. Car là, les dossiers d'archives ne sont pas ouverts encore et il y aura une histoire à compléter, à venir. Mais pour tout ce qui est forge, je crois que ce bouquin-là traversera sans problème le siècle. Donc, ça concerne les mois donnés, mais pas que, évidemment. Oh non, ça concerne tout le monde. Dans la mesure où on parle du patrimoine forgeron, ça touche au Pichette-Oubriand. Ça touche aussi à tout ce qui est métallurgie en France, dans le Royaume. Ça touche à beaucoup de choses. Voilà. L'IPAC est heureuse de contribuer à faire ce bouquin, à essayer de ce bouquin. Il faut dire comme merci à M. Roland Perrenès.